dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment utiliser les prépositions de lieux ce sont ces tout petits mots qui nous permettent de situer un objet dans l'espace par exemple à côté de en face derrière devant etc donc dans ce chapitre on va décrire la ville pour dire où se trouve la boulangerie où se trouve la gare où se trouve la caserne des pompiers si on prend le tout premier c'est next to next to si on regarde l'image c'est à côté de donc l'exemple c'est the house is next to the church en le découpant ça donne bien de house la maison is et next to à côté de the church l'église une petite précision pour la prononciation de church ça se prononce ça s'écrit avec un c et un h qu'on pourrait prononcer che mais ça se prononce che un peu comme le chat le c h a t le chat qui permet de discuter en ligne ça ne se prononce pas comme la chaussure che regardez bien la différence la che elle s'écrit s h alors que tu ça s'écrit ch donc l'église c'est de church ok là je vous demande de faire pause dans votre vidéo de prendre votre cours et de noter de prendre en note cet exemple avec les différentes couleurs que j'ai écrit alors vous choisissez les couleurs que vous voulez bien évidemment ça m'étonnerait que vous trouviez celle là mais faites en sorte de voir dans votre cours qu'il y a une différence entre les différents groupes de baux alors dans cette vidéo vous allez retrouver à chaque fois la même carte de la ville avec des images que je vais rajouter au fur et à mesure sur cette carte là vous avez des lieux des lieux comme le café la poste la pharmacie la gare ou l'arrêt de bus vous allez devoir me faire des phrases des phrases en utilisant les différents lieux de prépos mots de préposition préposition de lieux qu'on va voir au fur et à mesure d'accord donc à chaque fois vous n'hésitez pas à faire pause à faire vos phrases et à avancer dans la vidéo pour aller voir les phrases que moi j'ai fait et si jamais vous n'avez pas réussi à faire formuler vos phrases correctement vous pouvez prendre les miennes vous pouvez aussi aller venir me voir pour que je vous corrige que vous je vous aide et avancer ensuite dans la vidéo donc ici nous sommes sur la préposition de lieu next ce qui veut dire à côté par exemple l'arrêt de bus est à côté de la tour où la tour est à côté de l'église on a la caserne ici mais on peut dire par exemple que l'église est à côté de la caserne si vraiment on a envie là ce serait plutôt derrière la gare est à côté de la boulangerie et la boulangerie est à côté de la pharmacie la poste est à côté du café etc etc donc si on se souvient la pharmacie c'est chemist la boulangerie bakers la gare train station l'église on l'a vu church la tour tower l'arrêt de bus bus stop la caserne les pompiers fire station le café café et la poste de post office donc là vous reprenez la phrase juste avant qu'on a déjà fait et vous me faites au moins minimum quatre phrases pour me dire ce qui est à côté de quoi par exemple le café est à côté de la poste et vous faites pause dans cette vidéo vous me faites les quatre phrases vous revenez dans la vidéo pour aller voir les phrases que je vous ai que j'ai fait moi de mon côté c'est parti voici les quatre phrases que moi j'ai fait le bus stop is next to the tower l'arrêt de bus est à côté de la tour the tower is next to the church la tour est à côté de l'église the cafe is next to the post office le café est à côté de la poste the chemist is next to the bakers la pharmacie est à côté de la boulangerie on continue mot suivant voici le nouveau mot nia nia qui se prononce nia et qui s'écrit n e a r si vous regardez l'image nia vous êtes ici et autour nia il y a pas mal de choses ici on regarde si on est sur cette maison là de house is near the church la maison est à côté près de exactement la maison est près de l'église donc si on reprend les les structures de phrases les phrases comme on a déjà vu vous avez les mots qui sont là les nouveaux c'est la banque de beng et l'hôtel d'hôter et l'hôpital de haas plutôt ok donc vous me faites quatre phrases pour utiliser le mot nia vous repartez en arrière si vous n'avez pas eu le temps de prendre une autre sur votre cahier et vous me faites quatre phrases pour me pour me utiliser ce mot nia n'hésitez pas à venir me montrer entre deux temps en temps pour que je vérifie vos phrases faites pause et on se retrouve juste après pour les la correction alors moi les phrases les quatre phrases que j'ai fait de train station is near the tower la gare est près de la tour de fire station is near the castle is near the castle la caserne des pompiers est près du château the chemist is near the cafe la pharmacie est près du café the hotel is near the cafe l'hôtel est près du café ensuite nous allons voir deux autres prépositions de lieu c'est parti in front of ou opposite my house is in front of the church my house is opposite the church donc front on a déjà vu ce mot front comme le front c'est devant my house is in front of the church ma maison est devant l'église par contre opposite donc on est bien là à l'opposé de et donc à l'opposé de la route de l'autre côté de la route en face de l'église comme d'habitude donc là vous prenez en note sur votre cours et ensuite vous faites l'exercice comme d'habitude vous me faites quatre phrases qui utilisent in front of et opposite et on se retrouve pour la correction vous faites pause vous revenez en arrière s'il y a besoin et on fait la suite c'est pour je vous montre mes quatre phrases de correction donc moi ce que j'ai noté c'est the train station is in front of the tower la gare est devant la tour the bus stop is in front of the cafe l'arrêt de bus et devant le café the chemist is opposite de post office la pharmacie est en face la poste the bakery is opposite the train station la boulangerie est en face de la gare on va voir le mot suivant between the church is between two houses l'église et entre deux maisons vous faites pause sur cette vidéo et sur la vidéo et vous allez prendre note ce cette partie du cours pour pouvoir faire ensuite les quatre phrases de l'exercice ici nous avons un nouveau mot à une nouvelle image de restaurant et la salle de sport on appelle jim de jim vous faites pause pour me donner des pour me faire des phrases avec between donc on n'oublie pas qu'il faut qu'il y ait deux lieux différents pour savoir où se trouve telle chose par exemple si je prends la tour la tour est entre l'église et l'arrêt de bus c'est parti je vous laisse faire mettre pause faire vos quatre phrases et je vous montre les miennes voici mes phrases the cafe is between the post office and the bus stop donc le café est entre la poste et l'arrêt de bus the gym is between the chemists and the bakers la salle de sport et entre la pharmacie et la boulangerie the restaurant is between the fire station and the bank le restaurant est entre la gare la caserne des pompiers et la banque the tower is between the church and the bus stop la tour est entre l'église et l'arrêt de bus donc vous faites pause et on se retrouve juste après pour le mot suivant le nouveau mot c'est behind behind vous avez vu le h behind the church is behind the buildings donc l'église se trouve derrière les immeubles les bâtiments the church is behind the buildings donc vous prenez une note dans votre cours et ensuite vous faites pause sur la vidéo pour faire l'exercice suivant comme d'habitude les quatre phrases donc ici je vous laisse faire vos quatre phrases et on se retrouve juste après pour que je vous retrouve juste après pour que je vous montre les miennes alors mes phrases the fire station is behind the church la caserne derrière l'église the hospital is behind the bakers l'hôpital est derrière la boulangerie the hotel is behind the post office l'hôtel est derrière la poste and the bank is behind the cafe la banque est derrière le café ensuite on a on the left at the left of on the right at the right of donc ici on a à gauche on the left on the right à droite et on a autre chose at the left of ce qui veut dire à gauche de ou à la gauche de and at the right of à droite de ou à la droite de my house is on the right ou alors on the left side side côté donc ma maison est sur le côté gauche ou sur le côté droit je vous laisse prendre note sur votre cours et on se retrouve juste après pour faire les quatre phrases avec on the left at the left of at the right of on the right alors ici vous devez me faire quatre phrases en utilisant les quatre groupes de mots qu'on vient de voir et je vais vous montrer juste après quels sont mes quatre phrases à moi donc faites pause et on se retrouve juste après moi j'ai noté the tower is at the left of the bus stop la tour est à gauche de l'arrêt de bus the fire station is on the left la caserne est sur la gauche the chemist is on the right la la pharmacie est sur la droite the hotel is at the right of the bank l'hôtel est à droite de la banque si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre en note mes phrases à moi pour avoir plus d'exemples le nouveau mot at the round about around about comme sur l'image c'est le rond-point the house is at the round about la maison est au rond-point au niveau du rond-point et au rond-point at the round about vous faites pause vous écrivez ça sur votre cours et on se retrouve juste après pour l'image pour que vous me fassiez au moins deux phrases avec at the round about donc vous devez me faire entre deux et quatre phrases en utilisant at the round about pour me dire ce qu'il y est au rond-point donc il y a au rond-point au rond-point et le restaurant est au rond-point la fin la caserne des pompiers est au rond-point la tour est au rond-point l'arrêt de bus est au rond-point ou alors la poste ou la pharmacie vous faites pause et on se retrouve juste après voici mes phrases the chemist is at the round about la pharmacie est au rond-point the post office is at the round about donc la poste est au niveau du rond-point the fire station is at the round about la caserne des pompiers est au niveau du rond-point the tower is at the round about la tour est au niveau du rond-point maintenant qu'on a vu le rond-point on va voir le carrefour at the cross road across c'est une croix et roads c'est la route donc une route en forme de croix across road un carrefour the house is at the cross road la maison est au niveau du carrefour vous faites pause vous prenez en note dans votre cours et on se retrouve juste après pour faire des phrases avec le mot at the cross road donc ici au carrefour vous pouvez avoir ce carrefour là vous pouvez avoir ce carrefour là ou à peu près celui là aussi mais ici c'est mieux d'utiliser l'arrêt de bus la gare la boulangerie le café ou alors on imagine qu'il y a une route qui continue par là et donc la poste aussi est un carrefour et la pharmacie aussi est un carrefour et puis vous pouvez aussi en dire d'autres par là si vraiment vous avez besoin donc vous faites une pause et vous me faites quatre phrases pour me dire ce qu'il y a au carrefour et je vous montre même les miennes voici mes phrases the bus stop is at the cross road l'arrêt de bus est au niveau du carrefour the cafe is at the cross road le café est au niveau du carrefour the train station is at the cross road la gare est au niveau du carrefour and the baker's is at the cross road la boulangerie est au carrefour voilà nous avons fini cette vidéo et on se retrouve dans les vidéos suivantes pour la suite du chapitre